Le pervers narcissique ne vous le dira jamais. Bonjour à vous, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Swad. J'ai créé ma chaîne YouTube pour vous parler de mon expérience, de ma relation vécue pendant presque 5 ans avec mon ancien pervers narcissique. Tout ce dont je vous parle ne vient que de mon expérience personnelle. Je ne suis ni psy, ni coach, ni thérapeute. Je n'ai aucune connaissance ni compétence dans le milieu médical ou psychologique. Je vous parle uniquement de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai pu apprendre sur le pervers narcissique et sur les relations toxiques. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que le pervers narcissique ne vous dira jamais. Donc j'ai noté 13 points dont le pervers narcissique ne vous parlera jamais, ne vous dira jamais et ne dira jamais ça à personne. Et il espère d'ailleurs que vous ne le remarquiez jamais. Le pervers narcissique, le premier point que j'ai noté, c'est qu'il ne vous dira jamais et qu'il ne vous aime pas, qu'il ne vous a jamais aimé, qu'il ne vous aimera jamais, qu'il n'aimera jamais personne et pas lui-même d'ailleurs. Le pervers narcissique est incapable de ressentir ou de donner de l'amour. Il est incapable déjà de recevoir de l'amour. Il ne sait pas ce que c'est. Il est incapable de donner de l'amour encore moins. Le pervers narcissique, pour lui, l'amour, c'est une faiblesse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'en sert assez facilement. Il se sert de l'amour de sa victime, justement, pour l'écraser, parce que pour lui, c'est une faiblesse. Mais aimer une personne, il faut vraiment être courageux pour donner de l'amour. Mais le pervers narcissique, lui, il est faible, il est lâche. Il est incapable de donner de l'amour. Il est incapable également de la recevoir. Donc voilà, le premier point, c'est que le pervers narcissique n'aime personne, même pas lui-même. Deuxième point que j'ai noté, c'est que pour le pervers narcissique, vous n'êtes qu'un objet. Vous ne valez rien à ses yeux. Il ne vous distingue pas de n'importe quel objet. Vous êtes une chose. Vous n'êtes pas une personne à ses yeux. Vous êtes un objet. Vous êtes une esclave ou un esclave. Voilà, vous êtes là pour lui apporter tel ou tel bénéfice, que ce soit sur un plan financier, matériel, sexuel, nourrir son narcissisme, social même. Voilà, vous êtes un faire-valoir pour le pervers narcissique. Troisième point que j'ai noté, c'est que le PN ne vous dira jamais aussi qu'il jalouse, il vous jalouse. Il est jaloux de vous, le pervers narcissique. Il est jaloux de vos qualités. Le pervers narcissique est vide. Il est creux. Il ne ressent rien. Il le sait au plus profond de lui. Pourtant, il montre une image complètement contraire. Il montre qu'il est sûr de lui. Il montre qu'il vaut. Mais en réalité, le pervers narcissique jalouse vos qualités parce qu'il ne les ressent pas. Moi, je me souviens qu'une fois, il y a quelques années en arrière, on avait eu une dispute avec mon ex pervers narcissique, bien sûr, qui l'a provoquée sur je ne sais plus quel sujet, d'ailleurs. Et à un moment donné, je me souviens, la seule chose dont je me souviens, ça m'a marquée, il s'élevait d'un bond, il m'a regardée, et il m'a dit, de toute façon, je sais que tu es jalouse de moi. Ça m'avait choquée, ça, à l'époque, c'est pour ça que je l'ai retenue. Et dans ma tête, je me suis dit, et je lui ai dit d'ailleurs, mais jalouse de toi, de quoi ? Pour moi, pour une personne saine, pour vous, on ne peut pas être jaloux de la personne ou jalouse de la personne qu'on aime. On est censé se tirer vers le haut tous les deux, on est censé se soutenir. Et quand il m'a dit ça, ça m'a marquée. Alors qu'à l'époque, à presque 50 ans, il vivait chez sa mère au RSA sans aucun revenu, le pervers narcissique. Moi, j'avais un travail, voilà, à l'époque, j'avais un travail, j'avais une vie plus ou moins équilibrée, et il m'a dit ça, donc que j'étais jalouse de lui. Et ça m'a marquée quand même. Je me souviens de ça, ça m'a marquée, pas de manière négative ou positive, mais ça m'a étonnée, ça m'a surprise. Qu'il puisse, que la personne avec laquelle on est, puisse dire ça à l'autre. Donc voilà, le pervers narcissique, jalouse vos qualités. Ce qu'il ne vous dira jamais aussi, le pervers narcissique, c'est qu'il vous méprise. Il méprise justement toutes ses qualités. C'est là où c'est paradoxal, parce qu'à la fois, il jalouse vos qualités, vu qu'il ne les ressent pas, qu'il est vide. Mais il est tellement vide, il n'arrive tellement pas à les ressentir, il ne sait pas ce que c'est, il peut juste les imiter. Imiter, c'est facile, ressentir, c'est impossible pour lui. Donc au fait, il méprise toutes vos qualités, votre gentillesse, votre bienveillance, votre empathie, votre intelligence, votre générosité. Le pervers narcissique jalouse à la fois vos qualités et en même temps, il les méprise. Et d'ailleurs, il ne méprise pas que vos qualités. Il vous méprise vous-même en tant que personne, enfin en tant qu'objet d'ailleurs, vu que vous êtes un objet. Et il méprise tout le monde, le pervers narcissique. Le pervers narcissique se prend pour l'élu. Le pervers narcissique se prend pour Dieu. Tout lui est dû, tout lui est acquis. Il ne remerciera jamais pour rien, parce que tout lui est dû de manière normale. Le pervers narcissique, c'est comme ça qu'il fonctionne dans sa tête. Donc le quatrième point, enfin le cinquième point que j'ai noté, c'est qu'il méprise tout le monde. Et d'ailleurs, par rapport à ça, étant donné qu'il méprise tout le monde et qu'il vous méprise, surtout vous, la victime, le pervers narcissique va vous faire souffrir. Et en même temps, il jouit de votre souffrance. Il va détruire, il va essayer de détruire tout ce que vous êtes. Étant donné qu'il ne peut pas être ce que vous êtes, il va vous détruire. Il va détruire tout ça. Il va essayer de vous faire croire que vous êtes tout ce qu'il y a de plus mauvais, de plus toxique, de plus négatif. Il va vous rabaisser, vous écraser, vous humilier. Vous n'avez pas votre point de vue, vous n'avez pas votre personnalité. Avec le pervers narcissique, il va donc essayer de vous faire souffrir et il va en jouir. Mais ça, il ne vous le dira jamais. Ce que le pervers narcissique fait aussi, c'est qu'il vous trompe. Et comme il fait de la projection, il va dire que c'est vous, bien sûr. Mais il ne vous dira jamais qu'il vous trompe. Il va vous accuser, vous, de le tromper. Il va vous accuser, vous, d'aller voir ailleurs. Alors que c'est lui qui le fait. Mais il ne va pas venir vous dire qu'il vous trompe. Le pervers narcissique vous vole aussi. C'est un voleur. Il vous vole votre temps. Il vous vole votre argent. Il vous vole tout ce que vous êtes, votre énergie. Il vous vole votre être entier. Le pervers narcissique est un voleur. Il vole tout. Tout, tout, tout. Il ne vole pas que la victime. Il vole son entourage aussi. Le pervers narcissique, enfin le mien, c'était surtout un voleur. C'est un voleur d'argent. Le pervers narcissique a un problème avec l'argent. Je pourrais en faire une vidéo là-dessus aussi. Sur le pervers narcissique et l'argent. Le pervers narcissique vous arnaque aussi. C'est un arnaqueur. Pareil, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Voilà, il arnaque dans tous les domaines. Vu qu'il porte un masque et qu'il porte des masques, il vous arnaque. Il vous fait croire à plein de choses. Alors qu'il vous fait croire à ce qu'il peut, ce qu'il prétend être et qu'il n'est pas. Le pervers narcissique, alors aussi j'ai noté en dixième point que le pervers narcissique ment tout le temps. C'est un menteur pathologique. C'est du haut level le mensonge du pervers narcissique. Moi je me souviens que mon ex-pervers narcissique, au début de la relation, il passait son temps quand il rabaissait tout le monde, critiquait tout le monde. D'ailleurs, pas que moi. Au début, moi j'étais soumise, pendant la phase de l'un bombing, de l'une de miel, j'étais mise sur un piédestal. Et donc il descendait tout le monde. Et il n'arrêtait pas de répéter cette phrase, mais moi je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un menteur, je n'aime pas les menteurs, je ne mens pas, je ne suis pas un menteur. Mais quand on ne ment pas, on n'a pas besoin de répéter qu'on n'est pas un menteur au fait. On dit les choses tout simplement. Après libre à chacun de croire ou de ne pas croire, mais on n'a pas à se justifier. Mais le pervers narcissique est un menteur pathologique. Il ment sur tout et n'importe quoi. Il vous ment sur sa vie passée. Quand vous le rencontrez, il va vous mentir. Alors soit il a eu une vie formidable et ça s'avère complètement faux. Ou alors si elle était formidable, c'est parce qu'il a arnaqué et menti à tout le monde. Ou alors le pauvre, c'était le pauvre petit Caliméro. Il n'a pas eu de chance. Toutes ses ex l'ont trompé. Toutes ses ex étaient folles. Moi c'est ce qui m'a fait croire que toutes ses ex, enfin une de ses ex était bipolaire. L'autre, elle allait papillonner à droite, à gauche, alors que c'est complètement faux. Il a trompé son ex soi-disant bipolaire. Il est parti la tromper alors qu'elle était enceinte de leur enfant. Et celle qui était soi-disant volage, il l'a trompé constamment et puis il l'a frappé. Elle, par contre, elle a eu beaucoup de violences physiques. Voilà, elle a fini par le quitter. Bref, il ment tout le temps le pervers narcissique. Il est complètement cinglé. Moi je sais que je suis rentrée en contact avec ses ex. Donc, voilà, il ment, il ment pour tout le pervers narcissique. Il se fait passer pour la victime alors qu'il crée les problèmes le pervers narcissique. Ce qu'il ne vous dira jamais aussi le pervers narcissique, c'est qu'il se fiche complètement de vos besoins, de ce que vous pensez, de ce que vous pouvez attendre, de vos attentes. Il n'en a rien à faire de tout ça, le pervers narcissique. Ce que vous pouvez penser, ce que vous pouvez attendre, ce que vous pouvez espérer, le pervers narcissique, il s'en fiche. C'est pas du tout dans son... C'est même pas dans un petit coin de sa tête. Il s'en fiche complètement. Vu que vous n'êtes qu'un objet, vous n'avez pas d'attente, vous n'avez pas de point de vue, vous n'avez pas d'espérance à avoir. Vous n'êtes là que pour lui servir. Point barre. C'est tout. Donc, il se fiche complètement de ce que vous pouvez attendre. Il se fiche complètement de vos besoins. En douzième point, j'ai noté aussi que le pervers narcissique a une belle peur aussi et qu'il ne vous dira jamais. Il a peur que vous le trompiez. Il est tellement volage, lui. Il est tellement infidèle. Il est tellement tout de négatif. Il va vous tromper et il va avoir peur que vous le trompiez en retour. Ça, ça peut prendre peur parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il n'a pas confiance en lui. Comment peut-il avoir confiance en vous ou en n'importe qui s'il n'a pas confiance en lui-même déjà ? Il sait. Le fait qu'il n'ait pas confiance en lui-même, c'est qu'il sait qu'il ne vaut rien en réalité le pervers narcissique. Mais la plus grosse peur que j'ai notée en treizième point, c'est le dernier point, les amis, c'est vraiment que vous le voyez tel qu'il est. Rien. Une carcasse vide, un menteur, un manipulateur et un pervers. c'est que vous finissiez par voir qui il est réellement. C'est sa plus grande peur. Et il ne vous dira jamais. Il ne l'admettra jamais. Il est dans le déni. Il le sait. Mais il se ment à lui-même, le pervers narcissique. C'est pareil. Comment voulez-vous qu'il puisse vous dire la vérité au cours de la relation sur tout et n'importe quoi étant donné qu'il passe son temps à se mentir à lui-même ? Et il arrive à se convaincre de ses mensonges. Il se convainc lui-même de ses propres mensonges. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, les amis, sur ce que le pervers narcissique ne vous dira jamais. Je vais résumer un peu les treize points. Le premier point que j'ai noté, c'est que le pervers narcissique n'aime personne. Pas lui-même. Pour le pervers narcissique, vous n'êtes qu'un objet. Troisième point, il jalouse vos qualités. Il vous méprise et il méprise tout le monde. Il méprise votre gentillesse, votre bienveillance, votre empathie. Toutes les qualités que vous pouvez avoir. Vous voir souffrir pour le pervers narcissique, c'est un plaisir. Il en jouit. Le pervers narcissique vous trompe. Il vous vole. Il vous arnaque. Il ment tout le temps pour tout et n'importe quoi. Il se ment lui-même d'ailleurs. Il se fiche complètement de vos besoins. Il a peur que vous le trompiez et il a surtout peur que vous le démasquiez. Voilà. Il peut avoir 25 000 masques, le pervers narcissique. Mais quand on le démasque, c'en est fini pour lui. Voilà ce que j'ai noté pour ces points-là. Il y en a plein d'autres. J'avais envie de vous parler de ça. Et voilà. Donc je vous en ai parlé. Mais j'ai envie de finir en fait un peu cette vidéo. Je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps. J'ai envie de finir en vous disant les amis que lorsque vous quittez ou vous avez décidé ou si vous décidez de quitter le pervers narcissique, je sais que c'est difficile de quitter la personne qu'on aime même si elle est toxique. Quand on aime une personne, quand vous êtes des personnes saines, quand vous êtes des personnes bienveillantes, généreuses et vraies, que vous avez ouvert votre cœur à une personne toxique, l'amour, ça ne se contrôle pas. C'est difficile de quitter le pervers narcissique. Mais dites-vous une chose, que lorsque vous quittez le pervers narcissique, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que vous ne le quittez pas parce que vous ne l'aimez plus ou parce que vous ne l'aimez pas. En réalité, quand on quitte le pervers narcissique, on décide de le quitter. Parce qu'en fait, on décide de s'aimer nous-mêmes. On décide de se faire passer nous-mêmes en priorité. Et on décide surtout de se respecter nous-mêmes. On se respecte. Le pervers narcissique ne vous aime pas. Le pervers narcissique ne vous fera jamais passer en priorité. Et le pervers narcissique ne vous respectera jamais. D'ailleurs, personne ne pourra le faire à votre place. Alors faites-le. Prenez la décision de le faire vous. Aimez-vous. Soyez votre priorité. Et respectez-vous. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Pareil, quand on est des personnes saines, quand on se sépare d'une relation saine, normale, j'ai envie de dire, avec une personne normale, il y a un dialogue, un échange. On discute. On se sépare proprement. La séparation n'est pas brutale. Et le pervers narcissique adore les séparations brutales. Il adore disparaître du jour au lendemain ou couper court ou faire en sorte que la séparation se fasse. Mais ce n'est pas grave, les amis. Si vous attendez aujourd'hui une explication ou des excuses de votre pervers narcissique, que vous n'aurez jamais d'ailleurs, ni communication, ni excuse, quelque part, c'est que vous cherchez à soigner, à guérir vos blessures à travers ces excuses-là. En attendant, le fait d'attendre des excuses ou une explication avec le pervers narcissique, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. C'est ce que moi, j'ai compris, au fait. À attendre des excuses d'un pervers narcissique, c'est attendre de guérir ses blessures à travers la personne qui les a causées, ces blessures-là. C'est juste impossible. C'est impossible, les amis. On ne peut pas guérir ces blessures à travers une personne qui a causé lui-même vos propres blessures. Donc, à un moment donné, vous n'avez pas besoin d'excuses de cette personne toxique. Vous avez juste besoin de tourner la page et de passer à autre chose définitivement. Et vous verrez que vous vous en tirez mieux. Surtout, les amis, moi, j'ai envie de vous dire après la séparation. N'ayez pas honte d'avoir vécu une relation toxique. N'ayez pas honte de vous être fait arnaquer, manipuler par un pervers narcissique. Il ne faut pas que ce soit vous qui avez honte je n'arrive pas à formuler de ce que vous avez vécu. Laissez le pervers narcissique. Laissez le pervers narcissique avoir honte de ce qu'il est lui-même ou de ce qu'il n'est pas d'ailleurs parce qu'il est vide. De ce qu'il est de toxique et de ce qu'il n'est pas de bon. Laissez cette personne toxique avoir honte de ce qu'elle est. N'ayez pas honte d'avoir vécu une relation toxique. N'ayez pas honte d'avoir été manipulée. N'ayez pas honte d'avoir été amoureuse, aveugle et sourde d'une personne toxique. Au contraire vous avez appris les amis. Voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Laissez-le avoir honte de ce qu'il est c'est-à-dire une personne vide, une personne haineuse, jalouse, envieuse. Tout ce qu'il peut y avoir de négatif et de ce qu'il n'est pas. Et ce qu'il n'est pas, eh bien il n'est pas vous les amis. Et il ne sera jamais vous. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bisous.